Voilà, je vous présente Annie Lacroix-Ris. Je m'étais un petit peu trompé dans le pré-générique, veuillez m'excuser. Annie Lacroix-Ris est historienne. Elle vient à l'occasion de son nouveau bouquin qui vient de sortir, passionnant, les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide, entre guillemets, américaine. Annie Lacroix-Ris est connue pour toute une série de bouquins historiques qui se lisent comme des romans, vraiment passionnants. Un qui ne lui a pas valu que des amis en France, c'est le choix de la défaite des élites françaises dans les années 30. Elle dit carrément que l'élite française a choisi de perdre contre Hitler. Elle a aussi une série d'autres bouquins passionnants que je vous montre ici. La non-épuration en France de 1943 aux années 1950. Les élites françaises entre 1940 et 1944. Et de Munich à Vichy, l'assassinat de la Troisième République, 38-40. C'est vraiment un roman feuilleton à Alexandre Dumas, d'époque en époque, cinq ans après, dix ans après, vingt ans après. Sauf que là, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité avec plein de documents. Donc elle ne s'est pas fait que des amis. On va vous faire découvrir tout ça. Bien entendu, certains d'entre vous vous disent, oui, mais voilà, avec tout ce qui se passe à Gaza, est-ce que ce n'est pas de ça qu'il faudrait parler ? Investigation le fait. Vous savez qu'on a lancé Télé Palestine avec un magnifique travail, des interviews tous les jours et beaucoup de choses. Donc on le fait, on va le continuer, on a besoin de votre soutien. Et bien entendu, avec l'attentat qui vient de survenir à Bruxelles hier soir et ce qu'il y a eu à Paris, en France, j'insiste pour le fait qu'on va absolument devoir débattre, analyser, réfléchir. Les émotions, c'est important, mais le raisonnement aussi. Ne pas laisser manipuler les émotions, réfléchir, débattre, comprendre pour voir comment on peut éviter tout ça. Et dans ce sens-là, on va apprendre beaucoup de choses avec Annie. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, le plan Marshall. Ça va nous permettre de comprendre les États-Unis, quels sont leurs objectifs, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils respectent leurs amis, et quelles sont leurs méthodes dans tout ça. Donc, Annie, une première chose, est-ce que les États-Unis, moi quand j'étais jeune, on me racontait, les Américains, on ne disait pas les États-Unis, on disait les Américains, nous ont sauvés, ils sont débarqués, et alors Hitler a dû reculer et c'était fini. Et puis, ils nous ont aidés pour reconstruire, parce qu'il y avait eu beaucoup de destruction en France et en Belgique, donc ils nous ont bien aidés, vive les Américains. C'est une auréole de Saint-Amérique méritée ? Non, pas du tout. Et ce qui est terrible, c'est que ça fait des décennies qu'on a les moyens de démontrer que, après tout, le plan Marshall, qui n'est qu'un plan, un énième plan de prêts américains, j'insiste bien, de prêts américains, je dirais même que c'est presque le plus négligeable après la Deuxième Guerre mondiale, parce que toute la période du plan Marshall est caractérisée par l'octroi de prêts inférieurs à ceux qui ont été octroyés entre les années 40, enfin, depuis 1941 à l'Angleterre, et le plan Marshall, précisément. Donc, ce n'était pas une bonne affaire, et on va y venir, on va bien détailler le plan Marshall, mais avant ça, je voudrais qu'on comprenne, parce que tout le monde ne connaît pas cette période, ce n'est pas forcément bien enseigné dans les écoles, et on n'en parle pas beaucoup dans les médias, est-ce que cette histoire du plan Marshall, que tu dis, finalement, c'était hypocrite, ce n'était pas du tout une bonne affaire, est-ce que c'est nouveau, ou est-ce que les États-Unis avaient déjà toujours eu un peu ce genre de politique par rapport à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Europe depuis longtemps ? Il se trouve que les États-Unis, au moment même où ils sont devenus, comme les autres d'ailleurs, une puissance impérialiste, ont, du fait de leur domination industrielle, puisqu'ils étaient, à partir de 1890, la première puissance industrielle mondiale, je dirais, ont un peu bousculé les méthodes de l'impérialisme observées jusque-là, et qui, évidemment, opposaient des impérialismes de forces différentes. Tout le monde sait très bien que l'impérialisme britannique a longtemps régné, qu'il possédait l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, mais finalement, il y a eu beaucoup de concurrents, de forces inégales, mais qui, au moment de se partager, de dépecer ensemble tout ce monde colonisé qui, aujourd'hui, pèse tout à fait autrement qu'en 1800, dans les années 1880, qu'en 1914 ou qu'en 1939, dans cette conjoncture, les Américains ont émis leurs ambitions tout de suite et surtout ont un peu, ont même beaucoup modifié cette espèce de modus vivendi, très fragile, très mouvant entre pays impérialistes, qui s'était traduit notamment par, je pense, c'est particulièrement familier en Belgique, qui se traduit par exemple par la conférence de Berlin où on se partage le bassin du Congo. La conférence de Berlin, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers, les grandes puissances européennes se réunissent à Berlin pendant plusieurs mois, on se partage l'Afrique, bien entendu, il n'y a pas d'Africains invités, et ce sont... Pardon ? Notamment le bassin du Congo. Et on se partage les grands morceaux, Angleterre et France sont les mieux servies, la Belgique avec Léopold II, qui était un petit malin, a réussi à profiter pour prendre un très beau morceau, et donc l'Espagne, le Portugal ont moins, et l'Allemagne et l'Italie, presque rien, et les États-Unis non plus. Donc ça, c'est un facteur qui va provoquer des conflits ? Alors, je dois dire, évidemment, même si on est un érudit très éthéré, on doit reconnaître la valeur extraordinaire de la petite brochure que Lénine a publiée en 1916, qui s'appelle « L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme », parce que je dirais que pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est la synthèse la plus commode qui permet et qui montre comment ces équilibres très précaires, ce passage permanent de l'accord au non-accord, cette phase que Lénine appelle la transition de l'ère pacifique à l'ère non-pacifique, a fonctionné avant 1914. C'était très précaire, on l'a vu, puisque avec la violence de la crise ou du regain de crise impérialiste du début du XXe siècle, sachant que la première crise impérialiste, c'est 1873, elle n'a jamais cessé d'ailleurs avant d'être momentanément résolue par la première crise. Dans ce livre, Annie, excuse-moi, Lénine, effectivement, c'est une photo très scientifique basée sur une énorme documentation de l'époque et il explique qu'en fait, le partage du monde des colonies, il pense surtout à l'Afrique à ce moment-là, est terminé, tout le monde a pris un morceau et donc, dit-il, si on veut reprendre un morceau quand on est arrivé trop tard pour le partage, on est obligé de le reprendre par la violence et donc, pour lui, la politique de guerre, ce n'est pas une politique parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont envie d'avoir plus, mais parce que la concurrence les oblige à prendre des gros morceaux s'ils veulent survivre en tant que grande puissance. La concurrence les oblige à prendre des gros morceaux s'ils veulent survivre en tant que grande puissance. Mais surtout, ce qu'ils montrent, c'est que ce sont toujours des accords précaires, pas seulement pour l'Allemagne, qui commence d'ailleurs au début des années 80, à partir de 84, 86 justement, à se tailler un empire, parce que je rappelle que c'est à ce moment-là que l'Allemagne taille aussi un bout d'Afrique et puis qu'elle monte de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, ce qui va devenir le Tanganyika, enfin, même ceux qui sont très bien servis sont dans une phase de crise, amenés à en exiger beaucoup plus et celui qui, évidemment, nouveau venu, va en exiger beaucoup plus et de manière spectaculaire et de manière absolument constante, c'est officiellement une décennie plus tard, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, parce qu'on a cessé dans nos pays de faire de l'histoire économique, de montrer les racines économiques de l'ensemble du fonctionnement de la société, ce qu'on ne sait pas, c'est que, dans les années 1890, première puissance industrielle mondiale, les États-Unis, effectivement, eux ne sont pas du tout contents du partage du monde. Pas du tout. Ils ont une structure économique qui n'a pas varié depuis. C'est-à-dire qu'ils sont, comme tout capitalisme jeune, et par conséquent, qui s'est développée pendant la première crise impérialiste, à partir de 1873, ils sont un pays qui s'est protégé, il est difficile de dire protégé, qui s'est entouré d'une muraille douanière, comme l'Allemagne, mais pire encore que l'Allemagne. Alors qu'on sait qu'à l'époque, le Gros Empire n'a pas recouru à cette protection. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la naissance de l'impérialisme, bien sûr, l'Angleterre domine tellement le marché industriel mondial qu'elle peut être partisan du libre-échange. Elle domine... Donc tu es en train de nous dire que le principe, qui est toujours répété encore aujourd'hui, que le capitalisme, c'est la liberté, parce que c'est la liberté de la concurrence, le libre-marché, et que le meilleur gagne, n'est appliqué que par ceux qui gagnent, tandis que les autres font tout le contraire. Absolument. On est à la fin du 19e siècle avec des tarifs douaniers de l'ordre de 30, 40, 50%. Et il faut bien le dire, ça ne fait que s'amplifier même, parce qu'à la faveur de la crise, et évidemment sans aucun distinguo entre les administrations républicaines et démocrates. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ignore. On l'ignore d'autant plus qu'on nous joue en permanence la comédie de l'opposition très vive entre les républicains et les démocrates. Mais aucunement. Si on se réfère, par exemple, à la phase de crise la plus aiguë de la période que j'étudie, c'est-à-dire les années 1930, il faut savoir qu'il y a une augmentation gigantesque des tarifs. On arrive alors globalement à peu près 50%. Donc, les Américains protègent, se protègent. Personne ne se protège autant. Mais, mais, ils ont besoin, bien entendu, d'acheter des tas de choses non protégées. Et ils sont les victimes précisément de la situation qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de ce partage pour l'essentiel entre les puissances déjà bien installées en Asie et en Afrique. Et par conséquent, ils sont en désaccord formel, évidemment, avec ce partage, même fragile, même précaire. Et que demandent-ils, eux ? Ils ont besoin des matières premières du monde. Or, ces matières premières du monde sont détenues par d'autres qu'eux. Donc, que revendiquent-ils ? Une liberté totale. On voit bien que, dès que, le 6 septembre 1899, le secrétaire d'État, John Haye, envoie ces fameuses notes sur la porte ouverte, théoriquement, concernant la Chine, que se sont partagées de manière féroce les puissances européennes et le Japon, de manière féroce. On le sait, d'ailleurs, c'est un des aspects, je dirais, de l'histoire de la Chine et de l'actualité de la Chine, que cette humiliation féroce, abominable, abominable, qui, à partir de la guerre de l'opium, à partir des années 1830, a réduit l'extraordinaire Chine, y compris l'extraordinaire Chine sur le plan économique, à une espèce de magma, mais partagée avec une férocité, puis une férocité pour la population, effroyable, qui aboutit, d'ailleurs, au début du XXe siècle, à la guerre des... Annie, c'est passionnant, mais je vais gentiment t'arrêter, parce que tu as beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on parle de ton bouquin et de la période qui vient. Donc, je voudrais juste dire qu'on va creuser ça, qu'il y a sur le sujet que la guerre 14-18 était au fond une guerre du capitalisme, en raison des problèmes économiques et sociaux. Il y a aussi un bouquin de notre ami Jacques Poel's 14-18, une guerre de classe. Et donc, maintenant, je voudrais bien, Annie, si tu veux bien, qu'on en vienne à ton bouquin, c'est-à-dire, il y a effectivement une continuité dans la politique des États-Unis. En 99 et après la guerre de 1918, ils ne veulent pas qu'on impose des réparations de guerre à l'Allemagne. Et donc, c'est une continuité des États-Unis. Ils ont tout le temps la même politique. Sachant surtout qu'ils ont en 1918 exactement la même revendication devenue générale, pas chinoise, seulement ils ont les fameux 14 points de Wilson, c'est-à-dire cette déclaration de janvier 1918 au Congrès par laquelle le président démocrate expose en quelque sorte les buts de guerre. Or, que sont ces buts de guerre ? Alors, vous le savez, c'est en Belgique probablement exactement la même chose qu'en France. On nous a présenté souvent, surtout dans notre génération, la tienne, la mienne, on nous a présenté Wilson comme une espèce de professeur d'imbus avec son haute forme, qui arrivait en Europe, très gentil, très sympathique, pour établir la liberté, et notamment, d'ailleurs, la liberté des colonies. Quel est le programme ? Liberté totale des mers, c'est-à-dire, évidemment, liberté de liquider tous les empires et notamment de remplacer l'Angleterre et tous les autres. Donc, liberté des mers, liberté des fleuves, liberté des fleuves européens. Et puis, ce fameux point sur les colonies, c'est-à-dire extrêmement désagréable pour les puissances coloniales, pour les puissances européennes, dont je rappelle tout de même qu'elles sont les victorieuses militaires, car les États-Unis sont le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais en raison de leur énorme puissance financière. Et à cet égard, il faut le dire à nos auditeurs, il est impératif de comprendre que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale à énormément d'égards se ressemblent, mais très pour très. Pourquoi ? Parce que les États-Unis revendiquent tout et par conséquent, clairement, avec les 14 points, la mort des empires. Puisque Wilson, dans son point sur les colonies, très charmant, dit que, voilà, il faudra examiner les droits respectifs. Mais tout de même, droits à établir. Ce qui veut dire que, évidemment, ils ne sont pas légitimes. Il faudra examiner leur légitimité. Et puis, en fonction des populations existantes, c'est très séduisant. Et vous savez que ça va donner lieu à un extraordinaire déploiement sur l'anticolonialisme américain. L'anticolonialisme américain se borne exclusivement à revendiquer, j'allais dire, les colonies ou les prémantes des autres. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, cette revendication de liberté totale a été équilibrée d'emblée par la fameuse déclaration Monroe dans les années 1820. Et qu'on se rappelle ce qu'est cette déclaration Monroe. « L'Amérique latine, l'hémisphère occidental nous appartient nulle puissance non états-unienne n'y pourra mettre le nez. » Alors, évidemment, quand on fait de l'histoire longue, on est conduit à abandonner toutes ces choses. 1918. Or, on dira, « Mais non, les pauvres américains, ils se sont fait chasser d'Europe, ils ne sont arrivés à pas grand-chose. » Le pauvre Wilson a été incompris. D'ailleurs, il a été incompris de chez lui aussi. Pas du tout. Parce que le programme Roosevelt, c'est-à-dire, entre autres, la charte de l'Atlantique du 14 août 1941. J'insiste auprès de tout le monde parce que tout ça, c'est facilement accessible. On tape 14 points, on les trouve. On tape charte de l'Atlantique 14 août 1941, on la trouve. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la même chose. C'est le même programme. Mais on voit la même chose avec une violence de ton qui indique la progression gigantesque de l'hégémone américain. C'est-à-dire... Annie, je t'interromps parce qu'à mon avis, tu es en train de traumatiser une partie des lecteurs qui ont été à l'école et qui ont essayé de bien apprendre leur leçon d'histoire. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est le contraire. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont des amis, ce sont des alliés, ils ont vaincu le nazisme ensemble et donc, quand on voit Churchill et Roosevelt ici tous sourirent, ce sont de grands amis. Alors, il faut bien dire que la déclaration de l'Atlantique, c'est un coup de poignard pour les Anglais. C'est-à-dire que ce que montrent les sources, et les sources anglaises, et les sources américaines, et les sources françaises, c'est le fait que les États-Unis, au contraire de ce qu'on croit, parce qu'on croit tous, depuis le temps qu'on nous le serine, que le gros, gros ennemi, la grosse terreur des États-Unis, c'est l'ours. C'est l'ours russe. C'est l'ours soviétique. Mon Dieu, ce qui fait peur à tout le monde. Alors d'abord, il faut savoir que nous devrions savoir tout ça parce que les premières thèses scientifiques, historiques, sur la question, ont été, datent des années 50, 1950, et je tiens ici à rendre hommage à mon remarquable collègue William Appelman Williams, qui a consacré une thèse en 1952 aux relations américano-russes depuis 1781 à 1947, on concevra tout de même qu'on ne parle pas des soviets, et qui montre une chose très claire, c'est que la Russie devient un ennemi quand elle veut fourrer son nez en dehors de son énorme territoire et qu'elle cherche une avancée en Chine, dans cette Chine que les Nôtes ayant tellement revendiqué. Donc tu veux dire qu'avant de devenir socialiste c'était déjà une bête noire ? Oui, c'était une bête noire et il faut t'y insister, pas du tout, on dira, mais oui c'était une bête noire parce que le régime zarriste a tellement persécuté ses populations, tellement persécuté ses juifs, mon Dieu, on adore tant les juifs, que c'est à cause de ça, mais pas du tout, ça n'a strictement rien à voir avec le sort funeste, abominable des juifs en Russie, ça n'a rien à voir avec les grands pogroms et en particulier les pogroms de 1903, pas du tout, ça se gâte dans les années 1890 parce que la Russie, qui est un impérialisme très faible, mais un impérialisme tout de même et surtout qui est un impérialisme tenu par tous les impérialismes européens parce qu'on ne le sait pas ça, la Russie, toute son économie moderne, elle est détenue par l'étranger, donc quand elle fourre son nez en dehors de ces frontières qui sont déjà considérées comme tout à fait énormes et inacceptables, de 22 millions de kilomètres carrés soustraits à la libre entreprise, à la free enterprise américaine, c'est insupportable, et donc on dira alors est né le grand ennemi. Ben pas du tout, parce que même si vous lisez bien William Appelman Williams, et tout ce qu'on appelle l'école religioniste, c'est-à-dire l'école des courageux, très courageux historiens américains qui entre les années 50 et 90 ont sur la base des sources directes, j'y insiste bien, des sources directes qui ont démontré que d'abord la pauvre Russie, dans l'état où elle était, était un petit lillipute, mais on aura l'occasion d'y revenir, et surtout que le vrai danger, le grand danger, l'incontestable danger pour les États-Unis, d'où d'ailleurs la férocité du traitement, c'est la Grande-Bretagne, parce que quel est l'impérialisme dominant jusqu'en 1914 ? C'est bien sûr l'impérialisme britannique. Et cet impérialisme britannique, il a fait un rétablissement, ce qu'on ignore, il a fait un petit rétablissement à la faveur des années 30. Pourquoi ? Parce que, affaibli comme il était depuis la fin du 19ème siècle, qu'il a compris qu'il était absolument indispensable de se protéger. Donc, il a renoncé à la fameuse liberté commerciale, au libre-échange proclamé au 19ème siècle. Et il a réuni cet impérialisme britannique en juillet-août 1932, une très célèbre conférence, à Ottawa, au cœur, dans un des centres essentiels du Commonwealth, de l'Empire, de la colonie proprement dite, ou des Dominions. Il a réuni une conférence qui a donné un coup terrible aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que, cette déclaration d'Ottawa, d'août 1932, est une véritable renonciation au libre-échange et une proclamation de ce qui tue les États-Unis, et de ce qui triomphe dans la crise des années 30, c'est-à-dire les échanges bilatéraux, les échanges préférentiels que les États-Unis pratiquent et qu'ils interdisent à tout le monde, c'est-à-dire on va se faire entre nous des tarifs très bas, on va les maintenir, et puis, on va se protéger d'un mur contre les concurrents inacceptables, et parmi les concurrents inacceptables, il y a naturellement d'accord, Annie, maintenant il faudrait voir concrètement qu'est-ce que les États-Unis ont fait directement après la guerre par rapport à cet empire britannique, tu es en train de nous dire que le but n'était pas de soutenir des amis alliés, mais justement de lui prendre sa part du gâteau, concrètement, les États-Unis ont imposé quoi à Londres ? Alors, ils ont passé leur temps à imposer d'abord aux vainqueurs de la première guerre mondiale des mesures épouvantables, parce qu'on nous a tous dit, mais voilà, on a connu une période très délicate parce que les États-Unis, après l'échec de Wilson, se sont enfermés dans leur propre protection, et puis alors ils ont abandonné l'Europe, ils ont été, nous a-t-on dit, isolationnistes. Ah bon ? Ils n'ont jamais été isolationnistes, ils ont fait ce qu'un excellent collègue américain qui s'appelle Franck Costigliola a examiné, paru d'autres d'ailleurs, dans un ouvrage sur les relations d'entre-deux-guerres entre l'Europe et les États-Unis. Ils ont fait la chose suivante, ils ont été les maîtres de tous les règlements financiers, tous les règlements financiers de l'après-guerre. Or, quelle est la clé de l'histoire globale de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres puis de la guerre ? C'est naturellement les fameux règlements financiers. C'est très simple. Les États-Unis ont prêté en masse et en particulier les grandes banques de la côte Est, parmi lesquelles tout le monde connaît la fameuse Pierpont Morgan, mais pas seulement, toutes les grandes banques de la côte Est, ont prêté en masse à la France et à l'Angleterre. Parce que c'était bien joli de se réarmer, mais la France et l'Angleterre, elles ont pratiqué en partie ce qu'elles ont recommencé à faire, en moins pire, si je veux dire, ce qu'elles ont recommencé à faire dans les années 30. Elles ont essayé de s'arranger avec l'impérialisme américain. Elles se sont réarmées, mais moins que les empires centraux, c'est-à-dire cette alliance germano-autricienne. Or, les États-Unis ne prêtent pas du tout à l'Allemagne. L'Allemagne, elle est autosuffisante pendant la guerre, tout à fait autosuffisante, mais ils prêtent des milliards de dollars aux Anglais, aux Français, qui ont été un peu négligents en matière de préparation militaire. Le résultat, c'est quoi ? C'est que tous les règlements financiers, c'est-à-dire l'histoire vraie de l'après-première guerre mondiale, ont été régis par les États-Unis. Je le rappelle. Annie, je suis désolé, on doit absolument parler aussi de ce qui est... Tu es encore dans les toutes premières pages de ton bouquin, là. Mais il y a plusieurs trésors que je veux présenter aux orateurs, donc je vais faire un peu le gendarme et je vais te dire les États-Unis imposent quelles mesures concrètement à Londres après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut qu'on arrive là. à Londres et à Paris et à d'autres, mais surtout à Londres et à Paris. Vous allez entièrement payer les dettes de guerre. Entièrement. Parce que ça, alors, on ne plaisante pas avec ça. Mais les vainqueurs, évidemment, les vainqueurs, ils sont comme tous les vainqueurs, surtout s'ils ont souffert de dommages graves et c'est le cas. Pensez, par exemple, à la France, mais financièrement, évidemment, à l'Angleterre aussi, ils veulent des réparations, c'est-à-dire qu'ils veulent se payer sur la baisse de l'intérêt. Il y a aussi le dollar et la livre sterling. Oui, bien entendu, la Grande-Bretagne est encore la puissance, la puissance, la devise dominante. Mais quand même, le dollar a pris une bonne santé. Et surtout, les États-Unis interdisent de fait les réparations. Les réparations, c'est-à-dire que l'Allemagne qui a détruit beaucoup la Grande-Bretagne et la France ne doit pas payer ? Voilà. Non, elle ne doit pas payer. C'est-à-dire qu'on le sait et ça, c'est l'effet bien entendu majeur de la première force des États-Unis. D'abord, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les réparations. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une conférence de la paix et que dans le cadre de cette conférence de la paix, on a vu intervenir tous les hommes du département d'État, les représentants du commerce, etc. Parce qu'il y a une grosse, on le sait, une grosse délégation américaine à la conférence de Paris. Or, personne ne le sait, ce sont les mêmes. Vous savez qu'il y a eu peu d'espace entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc, les jeunes gens fringants de 1919-1920 étaient encore des gens assis appartenant tous concernant les États-Unis au capital financier. Je n'en citerai ici que deux exemples qui sont deux leaders de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire les frères Dulles, c'est-à-dire John Foster et Oldham Dulles qui possèdent, qui sont des gros actionnaires du plus gros cabinet d'affaires américain, d'un des plus gros cabinets d'affaires et du plus gros cabinet d'affaires intéressé aux affaires avec l'Allemagne. Car ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant 1914, et compte tenu du caractère tout à fait commun entre le capitalisme américain et le capitalisme allemand, les Etats-Unis comprennent très bien que l'installation en Europe, elle se fera avant tout par l'installation en Allemagne. C'est le même capitalisme, c'est le même niveau de développement, ce sont les mêmes trusts, ça s'appelle concern d'un côté, ça s'appelle trust de l'autre, et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, les relations financières entre les Etats-Unis et l'Allemagne n'ont pas du tout cessé pendant la première guerre mondiale. Annie, tu es en train de faire de la peine de nouveau à beaucoup de gens là parce qu'on a quand même tous été éduqués dans les Etats-Unis ont combattu l'Allemagne autoritaire, que ce soit avec l'empereur Guillaume qui était quand même un type très brutal ou que ce soit avec Hitler, on nous a dit que les Etats-Unis étaient contre l'Allemagne. Non, mais alors évidemment, on ne va pas parler ici de ce dont Anne Morelli a si bien parlé, parle si bien, ma collègue belge, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la propagande de guerre, ce que tu établis là, c'est la propagande de guerre, oh, qui sont vilains, et le Kaiser, et les méchants militaires, ils vont être condamnés à la fin de la guerre, et on sera débarrassés du militarisme allemand qui coupe les mains en Belgique, voilà, qui déportent les populations, mais ça ne s'est pas en réalité du tout passé comme ça, parce que mes de l'os et je dirais une partie énorme du capital financier américain, j'y insiste, les mêmes hommes qu'on retrouve dans les sessions que j'analyse plus avant. Et pour être complet, il faut dire que l'un va devenir ministre des Affaires étrangères et l'autre, le patron de la CIA, donc ils vont jouer après-guerre et pendant longtemps un rôle très très important dans la politique internationale des Etats-Unis, donc ils viennent du business en fait. Alors ils viennent du business, ils restent dans le business et surtout, ils jouent déjà un rôle international absolument énorme, on ne le sait pas, mais fast-up par exemple, et tout simplement le représentant des porteurs de parts, des plans Dose et Young, c'est-à-dire des plans non pas de règlement, mais de liquidation des réparations, je rappelle, 1924, plan Dose, banquier américain, 1929, plan Young, c'est-à-dire d'un géant financier, industriel et bancaire, et ces plans sont en réalité, Caustic-Gliola par exemple a très bien analysé, ce sont des plans de liquidation, de commercialisation, donc on discute des réparations, ce sont les Américains qui mettent le poing sur la table et qui disent vos réparations, vous pouvez toujours compter là-dessus, c'est-à-dire que les réparations, personne ne le sait, je le dis souvent, moi je crois que j'avais réussi à convaincre mes élèves du secondaire que ça n'était pas du tout les réparations qui avaient provoqué la Deuxième Guerre mondiale, pas du tout, puisque les réparations n'ont pas été payées, vous savez, elles sont payées des réparations quand vous occupez le pays, c'est-à-dire que la France, elle a payé deux fois des réparations énormes, elle les a payées en 1871, énormes, 5 milliards de francs or qui ont lancé D'accord, Annie je m'excuse, on va rester dans la période où on est, nous avons, nous avons un petit moment, nous avons de plus en plus de gens qui nous regardent, ça fait plaisir, qui disent par exemple comme Jacques, c'est fou, toutes ces choses obscures qui s'éclaircissent avec Annie, et donc j'ai encore dans ma tête deux, trois choses obscures que tu dois absolument éclaircir pour les gens qui nous regardent, et notamment, on va parler maintenant de la France, c'est-à-dire que l'image au cinéma et tout ça, c'est la France à part quelques salauds à résister, mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu les oligarques d'alors, toi tu appelles ça la synarchie, mais je crois que c'est au fond comme les oligarques, en France, les oligarques, ils ont aussi collaboré d'abord avec les nazis et puis avec les Etats-Unis, quels étaient les liens entre ces milieux d'affaires ? Ce sont des liens constants, c'est-à-dire que les représentants du capital financier qui régissent les pays partout, évidemment, on ne le sait pas, on ne le connaît pas puisqu'on nous explique avec Sciences Po en France et vos institutions équivalentes que les politiques sont autonomes, qu'ils ne dépendent pas du capital financier. Écoutez, moi je pense qu'il faut en revenir à la très remarquable définition que mon grand collègue Marc Bloch, le médiéviste Marc Bloch a donné en 1943-1944, on a là un monde financier qui régit, qui décide et qui décide pour les autres et qui a des représentants. Il a des représentants politiques, il a des représentants culturels, et on ne sait pas, on ne connaît que les politiques et les culturels. Et ces gens, je dirais, fonctionnent comme on l'a vu dans toutes les guerres mondiales. Bien sûr, il y a un moment où il faut disputer son bout de gras, comme dit Lénine, on passe du temps de paix au temps de guerre. Mais est-ce que les relations du temps de guerre abolissent les relations du temps de paix ? Pas du tout. Les États-Unis ont déjà à ce moment-là, avec l'Allemagne et avec d'autres pays, avec l'Angleterre. Des relations considérables, donc l'Allemagne est devenue un ennemi, mais elle reste un partenaire gigantesque, c'est-à-dire toute son industrie moderne est germano-américaine. Et par conséquent, ce sont ces gens qui décident. Qui sont les Deleuze ? Ce n'est pas d'abord des hommes politiques, même s'ils ont joué un rôle politique, pas seulement du tout à l'ère Eisenhower, ils jouent un rôle politique pendant toute la période considérée. Je rappelle quand même, il faut le dire, qu'Olonne Deleuze n'est jamais que le représentant du prédécesseur de la CIA pendant la guerre, créé en 1941, l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire l'OSS, et que, à partir de 1942, à Berne, en Suisse, il vient régir la totalité, pas totalement, enfin, bon, il espère la totalité du sort de l'Europe en s'installant à Berne et en discutant avec les Allemands, avec les Français, etc. Avant, il a joué un rôle de ce type tout le temps, comme son frère, donc, chef OSS Europe, représentant spécial de Roosevelt, ce qui nous permet, on pourrait le dire après, ce qui nous permet de faire tout de suite un point sur une lézende. Il y aurait une différence entre les démocrates et les républicains. Alors, je le rappelle, exactement comme Wilson, mais on va rester dans notre période, Roosevelt, de 1933 à 1945, a, dans son appareil d'État, essentiellement, des républicains. Pourquoi ils sont républicains ? Tout simplement parce que les représentants du plus éminent du capitalisme adorent, trouvent que c'est bien plus sympathique de combattre ouvertement le syndicalisme, le progressisme, etc. Ils sont tous républicains. Il y avait, dans les années 30, quand même, beaucoup de luttes sociales contre la crise, contre la pauvreté, donc il y avait un danger de lutte ouvrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais, pour l'instant, restons sur notre appareil d'État. Ces messieurs font la chose suivante, décrite bien par un responsable de nos services d'espionnage, chez nous, ça s'appelle le SDEC, un service de documentation extérieure. Et donc, un représentant du SDEC, très intelligent et plein d'humour, c'est souvent le cas, explique en 1950 qu'aux États-Unis, on pratique le bipartisme des affaires. On est entièrement, entièrement d'accord. Et puis, au moment des élections, on pratique le monopartisme. C'est-à-dire que ces gens qui sont installés dans l'appareil d'État, Roosevelt leur donne tous les postes économiques. Alors, vous me direz, non, j'en connais qui sont démocrates. C'est vrai, il y a William Clayton. Mais à part ça, ils sont presque tous républicains. Et alors, à chaque élection, en 1933, ils sont anti... Il y en a quelques-uns quand même, en 1932, qui sont Roosevelt parce que la catastrophe d'Houver est telle qu'il faut quand même un candidat de rechange. Mais en 1936, ils sont anti-Rosevelt. En 1940, ils sont anti-Rosevelt. En 1944, ils sont anti-Rosevelt. Mais ils sont là dans l'appareil d'État. et c'est eux et c'est eux que Roosevelt décide. D'accord. Annie, je m'excuse, mais il faut qu'on en vienne à la France parce que je regarde l'heure et j'ai toute une série de questions que je veux absolument te poser et les gens seront contents. Peux-tu parler maintenant un peu de l'attitude des Français là-dessus ? Je sais que ce n'est pas bien de se moquer des noms de famille, on n'y peut rien, mais il y a un certain monsieur, l'EI2, l'EI2, qui, à mon avis, est assez intéressant parce qu'il représente l'attitude d'un secteur économique important et il va fricoter avec le nazi, capituler devant les États-Unis. Quelle est l'importance pour la France de l'action de ces gens-là ? Elle est déterminante puisque ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Et l'EI2, il travaille pour Renault. Alors l'EI2, non seulement travaille pour Renault, je lui ai consacré beaucoup, beaucoup de place à l'EI2 parce que c'est une vedette de mes ouvrages sur les années 30 et sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est non seulement le directeur général des usines Renault, de son oncle par alliance Louis-Renault, mais on ne le sait pas, mais les archives le montrent, c'est également un employé de la banque Vorms. Et la banque Vorms est une banque d'affaires, parmi les grandes banques d'affaires françaises, qui théoriquement, d'ailleurs, est très atlantique. Elle a toujours été très atlantique, mais qui fait le choix de toutes les grandes banques dans la période de crise, c'est-à-dire le fameux choix continental. Les États-Unis, qu'on adore, devant lesquels on s'est prosterné dans les années 1920, instituent une guerre économique tellement féroce dans les années 1930, que, ma foi, tous les grands groupes d'Europe se disent qu'il faudrait qu'on souffle un petit peu. Et souffler un petit peu, c'est quoi ? C'est choisir à un moment une solution dite continentale qui passe par une alliance financière de fait avec l'Allemagne. Donc, Louis-2, évidemment, c'est un des personnages les plus caricaturaux ou les plus connus. Mais le I2, il est comme tous les siens. Il n'y a quasiment aucune exception. C'est une attitude de classe, ce n'est pas une attitude individuelle. C'est une attitude de classe. Voilà. Et je vous rappelle, je crois que c'est en partie, je sais que c'est en partie la même chose dans l'historiographie qu'on appellera officieuse ou officielle en Belgique. Je vous rappelle qu'on ne peut pas faire d'histoire sans établir ces liens économiques, sociaux, socio-économiques, socio-politiques qui sont, je dirais, l'armature de l'histoire. Mais ça, c'est interdit puisqu'il faut que nos politiques décident. Ce qui explique d'ailleurs que ces dernières décennies, on nous dit oh là là, oh là là, c'est terrible, les politiques ne décident plus. Mais à l'époque que j'étudie, ils ne décident plus. Ce n'est pas nouveau. Et donc, et donc le I2, plus probablement que le I2, je dirais qu'il n'existe pas, mais j'en ai fait, je n'ai pas fait dérouler le bottin, mais presque dans mes bouquins précédents. Et le I2, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme tous ses petits amis. C'est-à-dire qu'il est là jusqu'en 1944. D'abord, heureusement, il n'est plus au gouvernement de Vichy à partir de 1942. Mais je rappelle quand même qu'il est le chef du comité d'organisation de l'automobile, c'est-à-dire qui chapeaute toute l'industrie automobile qui travaille exclusivement pour le Reich. Exclusivement. On peut lire mon bouquin industriel et banquier, on aura la démonstration absolue. Donc, et puis en plus, pour tout... Tu veux dire qu'il fournit parce que la guerre nécessite quand même d'avoir des camions, c'est très important dans la stratégie de l'époque, et donc, Renault, le secteur français le automobile aide Hitler à faire la guerre. Oui, mais alors rappelons tout de suite parce qu'on va sortir deux minutes de l'EI2 que c'est pareil pour les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont réalisé une exportation des capitaux gigantesques depuis les années 1920 et par conséquent, ils sont là partout, ils sont là... Ford et General Motors, c'est ça. Alors, Ford et General Motors dont il faut se rappeler qu'ils ont été les principaux fournisseurs du 3 tonnes du 3 tonnes du front de l'Est. J'y insiste parce que Renault fournit le 3 tonnes 5 et puis des chars et puis tout ça. Mais qui fournit le 3 tonnes qui a été l'essentiel sur le front oriental ? Ford et General Motors qui se sont implantés dans les années 20 et 30. Alors, on a les mêmes. Ces gens se fréquentent avant la guerre, je l'ai montré. Je dirais même qu'ils ne font que se fréquenter, ils ne fréquentent personne d'autre. Et puis, on s'arrange. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant les guerres, on passe des accords discrets. On se garde les capitaux ensemble et puis on les met en Suède, on les met ailleurs. On passe toute une série d'accords que j'ai décrits dans mes ouvrages sur les années 30. Et puis, on continue pendant la guerre. Donc, le I2 est un personnage, je dirais, un personnage particulièrement répugnant parce qu'il a tout fait, le I2. Il s'est battu contre les ouvriers de Renault. C'est celui qui organisait la guerre de classe à partir du milieu des années 30. C'est pour ça que son tonton l'avait embauché. Et c'est quelqu'un qui passe avec une extraordinaire raisons, mais comme tous les siens, de ce que j'appelle l'ère allemande à la Pax Americana. Et qui passe à la Pax Americana ? Alors, on me dira, la question ne se pose pas pour les Anglais. Encore que, c'est dommage, on n'a pas le temps, mais on pourrait montrer que pour une grande partie des Anglais, oui aussi, des classes dirigeantes anglaises qui ont pris le tournant américain un peu plus tôt que les autres, mais qui ont pris un tournant allemand très très important dans l'entre-deux-guerres. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont été spectaculairement pro-allemand et qui deviennent aussi spectaculairement pro-américains. J'ai d'ailleurs un collègue, je crois qu'il est britannique, qui s'appelle Richard Villan, qui est un collègue assez traditionnel, qui ne s'occupe pas beaucoup d'économie, mais qui avait fait un bouquin sur le grand capital français dans les années 30 aux années 40. Et qu'est-ce qu'il remarquait ? Il disait plus les patrons, plus les grands patrons ont été violemment pro-allemand, plus ils se convertissent au pro-américanisme. Et dans mon bouquin sur les élites, j'ai montré comment, sur le plan chronologique, cette évolution s'était faite. Et alors, on ne donnera que cet exemple en sachant qu'un haut gradé militaire, c'est un représentant des industries d'armement, parce qu'il faut le savoir, l'armée, on n'en parle jamais, les sacrés, tout ça, notre armée a été remarquable, quoi qu'un peu défait. Mais, on a la définition réelle de ce que c'est à la fois que l'armée et la compréhension de ceux qui sont informés. le 16 juillet 1941, le général Doyen, qui rapporte directement à Pétain, lui envoie, sous la plume d'un excellent diplomate, lui envoie une lettre, je répète, 16 juillet 1941, pas 43, 41, il lui envoie une lettre formidable que j'ai citée, dont beaucoup je reconnais, je l'ai citée souvent, il lui envoie une lettre à Pétain, c'est quand même un personnage très important, c'est le représentant à l'époque de la fraction française de la structure de négociation avec les Américains, pardon, avec les Allemands, c'est-à-dire de la commission d'armistice de Wiesbaden. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, bon, avec la résistance féroce des Russes, ce n'est pas compliqué, les Allemands vont être vaincus, vous m'entendez ? 41. Juillet 1941, c'est clair, les Russes se battent comme des lions, ils vont écrabouiller les Allemands. Donc, s'ils tiennent deux mois, c'est déjà très mauvais pour les Allemands, s'ils tiennent trois mois, les Allemands sont vaincus. Donc, il est sûr qu'ils sont vaincus. Alors ça, ça fait un tout petit bout de la lettre. Et puis après, il y a le reste de la lettre. Et le reste de la lettre, c'est quoi ? Étant donné cette situation, il va falloir bien entendu que nous, nous tournions vers les États-Unis. Il dit, dans les semaines qui suivent, ça a duré quand même officiellement jusqu'en 1944, dans les semaines qui suivent, il faut que nous révisions notre attitude. Il ne faut pas le dire aux Allemands, bien sûr, mais les États-Unis ont été le grand vainqueur de la guerre précédente, il le dit. Ils seront le vainqueur toute catégorie et pendant plusieurs décades, plusieurs décades, nous n'aurons le choix que de nous rallier aux ordres des États-Unis. Enfin, quand même, ce n'est pas parce que j'ai mauvais esprit. Ce sont des documents qui ont même été publiés dans un document qui avait été très censuré, c'est-à-dire le compte-rendu de la commission d'armistique. Annie, c'est passionnant, mais nous étions en 45 et tu nous as fait revenir en 41. Je vais maintenant être très sévère. Les réponses devront faire une minute parce que j'ai encore quatre questions très importantes avant de terminer. Ce que tu dis, c'est un peu en contradiction avec l'image qu'on donne de la France d'après-guerre et notamment de Gaulle. Comment il s'est débrouillé là-dedans ? Je le montre là dans une photo avec Roosevelt où chacun a l'air de regarder dans sa direction différente et ils n'ont pas l'air de bien s'entendre. De Gaulle a donc pour les jeunes présidé le premier gouvernement après la libération. Dans ce gouvernement, il y avait des communistes, on en parlera, mais est-ce que dans ce gouvernement, il y avait aussi des représentants, des oligarques de l'industrie, de la finance qui étaient avant dans Vichy et qui ont, je ne vais pas dire torpillé de Gaulle, est-ce qu'il était d'accord avec ça ou est-ce qu'il aurait voulu être plus anti-États-Unis ? De Gaulle, il était où finalement dans cette situation ? De Gaulle est un personnage absolument passionnant parce que c'est un personnage aux multiples contradictions et qui de fait n'a jamais pu sortir de ses multiples contradictions mais qui a une valeur qui est très bien décrite par un politiste néerlandais qui s'appelle Kes Van Pyle qui a fait un bouquin non traduit, chez nous rien n'est traduit, qui s'appelle La classe dirigeante atlantique. Et qu'est-ce qu'il montre ? Parce qu'il va jusqu'en 1970. Il montre que De Gaulle et il a raison est le seul des dirigeants occidentaux qui a été en mesure non pas d'être très efficace contre les États-Unis mais de dire ouvertement non aux États-Unis. De Gaulle est un cas particulier. De Gaulle est un homme de droite et même d'extrême droite. Assez raciste par rapport au sauvage des colonies. C'est un homme qui est issu de l'action française et tout son milieu est qu'à Goulard. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est mais De Gaulle est un produit rarissime en France à la fin des années 30 de ce qu'on pourrait appeler le courant national. Souverainiste puisqu'on nous en parle tant qui à la fois est attaché à l'Empire ils sont tous attachés à l'Empire et à cette idée de l'indépendance nationale qui au moins a été officielle au début du 20ème siècle. Et c'est quelqu'un qui est haï des États-Unis. Mais haï, moi j'ai montré comment De Gaulle a été haï sur la base des archives françaises et américaines. On en arrive quand même à un moment où Roosevelt en novembre 1943 dit qu'il est temps de l'éliminer. De l'éliminer. Mais ce n'est pas l'éliminer simplement politiquement. Tu veux dire que Roosevelt aurait préféré travailler avec Vichy qu'avec De Gaulle ? Il l'a traité avec Vichy. Enfin, les États-Unis, je dirais que le symbole ça a même fait scandale aux États-Unis a été, on le sait, ce qui a fixé le sort politique de l'Europe, enfin ce qui a montré comment allait évoluer le sort politique de la zone d'influence américaine. Ce n'est pas en Allemagne que ça s'est d'abord déployé parce que l'Allemagne bon, les Américains ne l'occupaient pas encore. Où est-ce qu'ils ont occupé en Europe d'abord ? En débarquant en Afrique du Nord. C'est donc à partir d'octobre 1942, non pas qu'on connaît enfin que la politique américaine est élaborée, à ce moment-là ça fait bellurette qu'elle est élaborée, mais qu'on la connaît. Et comment on la connaît ? Parce que les États-Unis débarquent et ils provoquent la stupeur des milieux non informés par la stupeur des informés mais des milieux non informés c'est-à-dire des populations en décidant de nommer à la tête française de leur appareil enfin de leur appareil de présence une espèce de pantin parce que de toute façon les Américains décident de tout. Ils décident militairement, ils décident politiquement et qui décide-t-il de mettre en avant ? Darlan, l'amiral Darlan, le symbole d'une des phases les plus épouvantables. D'accord, on a compris mais on doit revenir à 1945. J'avais posé la question sur de Gaulle. Il a dans son gouvernement la droite du MRP la gauche le parti socialiste qui s'appelle SFIO il a aussi quatre ministres communistes est-ce qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup de choses et finalement de Gaulle il va démissionner assez vite en janvier 1946 pourquoi ? Alors de Gaulle c'est un homme qui sur le plan je dirais intérieur et c'est tout le paradoxe de Gaulle est un homme de la moyenne ou de la grande bourgeoisie et qui ne se pose jamais la question évidemment soit d'échapper ce qui aurait été impossible d'ailleurs je pense soit d'échapper au sort de la tutelle américaine soit finalement de se fâcher avec les représentants de sa classe et le symbole c'est pas 44 c'est pas 45 c'est le premier c'est le comité français de libération nationale parce que le premier gouvernement de Gaulle qui n'est pas reconnu par les Etats-Unis c'est en juin 1943 le comité français de libération nationale alors il y a là-dedans des résistants il faut être honnête un peu tardif quelquefois bon d'autres moins tardifs et puis il y a un symbole et même divers symboles il y a le secrétaire d'état aux finances c'est Kouf de Merville c'est-à-dire le chef des relations extérieures de Vichy le deuxième personne l'inspecteur des finances et le deuxième personnage des finances de Vichy qui s'en va en mars 1943 avec les autorisations allemandes pour partir en Espagne provisoirement qui va un peu plus loin c'est-à-dire qui va en Algérie et qui vient-il rejoindre en Algérie il vient rejoindre Giro que les américains ont mis à la place de Darlan l'autre poupée l'autre pantin il vient rejoindre Giro alors qu'est-ce que c'est que Giro ? c'est une collection de vichistes anciens collabos je dirais qui se sont caractérisés par leur relation avec l'Allemagne et nous voilà là et nous voilà là au cœur parce que de Gaulle il dit non à deux choses il dit non au projet allemand des américains évidemment sans aucune conséquence réelle mais quand même il le dit et c'est très important qu'il le dise il dit non à ça et il dit quelque chose sur quoi il a un petit peu plus d'autorité il empêche les américains de piquer tout de suite l'empire africain et en particulier les américains pensaient dès 1942 mettre la main sur Dakar ils n'ont pas pu qui étaient qui étaient dans leur programme gigantesque de base mondiale et puis de base à fonction pas seulement militaire de base à fonction économique civile c'est à dire pour affirmer l'hégémonie aéronautique totale des Etats-Unis et bien il dit non et pendant un certain temps il y arrive alors me dis-tu pourquoi il s'en va tu sais bien qu'officiellement il dit qu'il s'en va parce qu'il ne peut plus supporter les luttes des partis et puis il ne peut plus supporter le parti communiste notamment celle qu'il déteste qui déteste mais entre parenthèses dont il n'est pas si mécontent qu'il existe de même qu'il n'est pas si mécontent que l'union soviétique soit à l'époque en mesure de résister pas beaucoup mais de résister un peu aux Etats-Unis De Gaulle donc démissionne en janvier 46 non pas du tout comme il le dit officiellement parce que la France est remise sur pied elle a récupéré son empire elle a établi sa position en Allemagne c'est un gros mensonge c'est un si gros mensonge d'ailleurs que De Gaulle dépêche un de ses amis deux jours avant de démissionner le 18 il démissionne le 20 janvier il fait venir un de ses petits camarades le 18 pour dire écoutez là De Gaulle il va nous dire qu'il démissionne et son porte-parole dit il démissionne voilà ça va faire une déclaration comme juin 40 pour servir ses objectifs ses objectifs c'est évidemment de revenir aux affaires sinon au pouvoir mais surtout De Gaulle s'en va parce qu'on est à ce moment-là en janvier 1946 dans une conjoncture telle que s'il ne s'en va pas il va devoir cautionner la catastrophe aussi grave que ce que les impérialistes britanniques appellent tout à fait légitimement le Munich économique du 6 décembre 1945 tu veux dire la capitulation catastrophique devant les Etats-Unis la capitulation catastrophique du 6 décembre 1945 qui achève la ruine de l'Angleterre lui il le sait on négocie sans arrêt depuis la j'ai tort de dire négocier je le dis sans aucune intention maligne on ne négocie pas avec les Etats-Unis oui je vais peut-être résumer parce que ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé entre les entre guillemets négociateurs français et des Etats-Unis doivent absolument lire le bouquin pour se rendre compte effectivement qu'il n'y avait pas de négociation que les français ont tout le temps reculé reculé faisant des sourires devant les caméras tu parles notamment de Léon Blum qui est assez pathétique dans sa volonté d'obtenir des soi-disant rencontres et conférences il est dans la couverture que je montre et donc effectivement De Gaulle se rend compte et ne veut pas avaler que la France a complètement capitulé et que son économie va être soumise aux Etats-Unis écoute Annie je suis désolé mais on a largement déjà explosé le compteur tu bats tous les records mais c'est pas grave il y a de plus en plus de gens ils sont passionnés n'empêche que j'ai un rendez-vous après l'émission donc je suis très ponctuel et je voudrais qu'on aborde mais brièvement s'il te plaît un dernier élément c'est qu'il y a la guerre économique entre les secteurs habituels et puis il y a aussi dans ton livre une description de la guerre culturelle autour de la question du cinéma est-ce que tu peux expliquer en une minute pourquoi le cinéma c'est si important à ce moment-là alors il y a le cinéma puis il y a tout le reste mais c'est très important parce que les accords Bloomberg en général on croit que ce sont exclusivement des accords sur le cinéma les accords sur le cinéma sont des accords je dirais la petite partie de ce que j'appelle le millefeuille des accords Bloomberg du 28 mai 1946 alors la question que tu poses c'est une question européenne car il s'agit d'influence culturelle mais il s'agit aussi d'influence économique parce que l'enjeu c'est un gros secteur le secteur du cinéma énorme énorme et par conséquent ce que les Etats-Unis imposent à la France ils l'imposent à toutes leurs zones absolument toutes leurs zones mais je renvoie nos auditeurs à mon livre je dirais que ça c'est le plus simple parce qu'il suffit de lire ce document daté du 27 mai voilà et officiel du 28 mai 1946 pour voir ce que c'est que j'allais dire que l'hégémonie américaine c'est un accord il est clair celui-là et concrètement l'accord il est en train de dire il y aura autant de films des Etats-Unis autant de films français ça va se faire dans d'autres pays aussi dans la Belgique d'ailleurs alors c'est une industrie économique mais c'est aussi la volonté que l'idéologie des Etats-Unis passe dans les influences des populations absolument absolument c'est d'abord un véhicule économique sur lequel les historiens américains se sont apesantis parce que là où passe l'image passe la consommation future mais c'est évidemment un élément culturel et politique il faut le dire c'est-à-dire que les maîtres je ne donnerai qu'un exemple Eric Johnston qui est le maître de l'association des producteurs américains on ne le sait pas était pendant la guerre jusqu'au moment où il a pris ce poste en 1945 il a été le président du comité international du commerce américain pas du commerce du cinéma du commerce américain bon et qu'est-ce que ces gens veulent ils veulent ce qu'ils veulent aussi pour l'université et dont j'ai montré comment ça s'établit en France même ils veulent conquérir les intellectuels ils veulent conquérir l'ensemble des milieux culturels ça va leur coûter j'allais dire ça va leur coûter très cher non ça va leur coûter une petite partie des prêts il faut le dire d'ailleurs financés par les emprunteurs et qu'on connaît pour le plan Marshall on s'imagine que le corrupteur général des partis et surtout des syndicats Irving Brown a déboulé comme ça un jour et que voilà c'est en 47 pas du tout c'est-à-dire qu'on pourrit d'argent c'est ça la puissance on pourrit d'argent mais à un degré extraordinaire je renvoie tous nos auditeurs à l'extraordinaire livre de Francis Sanders ah oui ça c'est un bouquin qu'il faut absolument populariser aussi parce que elle a révélé comment les Etats-Unis la CIA ont investi dans le monde culturel intellectuel académique dans la politique les syndicats ça a été des valises et des valises de la CIA non mais ça n'était que des liasses de billets comme disaient les diplomates français mais au sens propre des liasses de billets c'est à dire qu'à l'hôtel Baltimore de Paris à partir où il était installé cet ancien syndicaliste qui était acheté par les services depuis les années 1930 sur le comptoir de l'hôtel Baltimore l'excellent journaliste américain Hans Rudiger Minow nous avait expliqué ça dans un documentaire sur l'Allemagne et aussi un petit peu sur la France les liasses de billets étaient dans des enveloppes que venaient chercher les hommes de gauche les hommes de droite bon pas les communistes parce que les communistes non c'était eux la bête non il s'agissait de les chassés Annie je vais devoir arrêter parce que j'ai encore une question on reçoit tu reçois énormément de compliments qu'on pourrait t'écouter des jours et des nuits entières ça ne va pas être possible dans le cadre de Michel Midi parce que c'est pas Michel 24h c'est Michel Midi une heure max et la solution évidemment c'est d'acheter ce bouquin qui est absolument formidable ça tombe bien on est dans la période de préparer les cadeaux de fin d'année diffusez-les autour de vos amis quelqu'un dit fermez la télé et commencez à lire oui c'est ultra important de lire pour se former ça c'est fondamental Olivier demande le nom de l'auteur c'est une femme l'auteur du livre Francis Stone Flanders ça s'appelle si je me souviens bien ou en anglais Who Pays the Piper la CIA et la guerre froide culturelle ou quelque chose comme ça vous allez le trouver sur internet il y a deux éditions en anglais et en anglais et il y a une édition française alors attendons j'espère la traduction parce que l'édition française épuisée parue chez Donoel en 2003 et qui a eu un succès fou on ne sait pas pourquoi parce que personne n'en a parlé elle était vendue il y a deux ans à 800 euros je crois qu'elle est encore à 200 euros ah oui ça c'est pas un conseil que je peux donner alors la solution serait peut-être qu'InvestigAction essaye de republier ce bouquin en français je signale sur l'importance du cinéma qu'on a publié un autre bouquin de Alford et Secker deux chercheurs qui ont analysé comment la CIA et le Pentagone utilisent Hollywood depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui vous allez avoir des surprises j'ai encore une dernière question à poser à Annie mais là ce sera vraiment vraiment une minute tu as fait un travail de recherche passionnant sur une époque qui est quand même ancienne ça ne nous rajeunit pas pourquoi est-ce que encore maintenant il y a des documents militaires je pense qui sont restés cachés que tu n'as pas pu auxquels tu n'as pas pu accéder et pourquoi est-ce que des historiens français t'attaquent tellement et vantent la collaboration avec les Etats-Unis pourquoi ça a l'air d'une bataille féroce c'est pas d'histoire ancienne il n'y a pas de prescription on ne pourrait pas être plus calme non d'abord parce que comme tu le sais comme on l'a dit aujourd'hui finalement notre colonisation stricto sensu elle est vraiment établie à partir de la deuxième guerre mondiale et c'est la même aujourd'hui qui fait que nous avons des hommes politiques un journaliste de la BBC en 2003 qualifié de caniche parce que bien entendu nous sommes nous sommes dans ce cas de figure et par conséquent tu viens de parler de la guerre culturelle mais la guerre culturelle je dirais qu'on est en plein dedans on a maintenant nous et chez vous c'est la même chose on a maintenant des étudiants je dirais qui deviennent des chercheurs enfin des chercheurs ou des personnalités économiques d'ailleurs qui font leurs études aux Etats-Unis et ça n'a pas commencé avec avec les bourses Fulbright mais les bourses Fulbright qui ont commencé si je m'abuse en 1946 mais qui étaient préparées avant ces bourses ont inondé comment peut-on penser qu'un chercheur qui bénéficie des bontés des Etats-Unis qui lui finance une année ou une année dans les universités je dirais va en quelque sorte mordre la main si généreuse d'autant plus que la promotion de ces intellectuels elle tient évidemment à la protection que le raccord donc tu reprends le titre de ta collègue des Etats-Unis elle est britannique je pense celui qui paye l'orchestre choisit la musique on va on va devoir qui a payé le flutiste voilà who pays the pie pour celui qui choisit le musicien choisit aussi la musique on va devoir conclure je crois que vous avez tous compris avec Annie que non seulement la sociologie mais aussi l'histoire est un sport de combat on vient de le voir je crois qu'on pourrait lancer un appel aux jeunes et peut-être qu'Annie pourrait séparément et dans les commentaires qu'on fera proposer des thèmes de recherche je crois qu'on aurait besoin de beaucoup de jeunes qui font un vrai travail d'historien comme Annie l'a fait parce que comme on vient de vous le dire le passé éclaire le présent on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant et notamment la propagande des Etats-Unis sur la Palestine si on ne comprend pas tout ce qu'on vient de voir on va devoir conclure en donnant la parole à Annie pour 30 secondes Michel tu oublies une chose nos jeunes chercheurs beaucoup d'entre eux ne rêvent que de ça mais encore faut-il qu'ils trouvent un jury et je puis te dire qu'en France c'est impossible j'ai pu le faire à une époque encore de relative liberté et parce que j'étais une chercheuse de la vieille école des thèses d'Etat les thèses d'Etat ont été supprimés en 1984 pesaient sur elles des contraintes mais des contraintes infiniment inférieures à ce qu'a été la contrainte dans un contexte d'européanisation d'Atlantico-européanisation donc tu as raison que nos jeunes chercheurs s'appliquent à regarder les archives qu'ils les consultent qu'ils se les gardent dans un coin et puis qu'ils nous fassent profiter de leur lumière dès que les conditions générales permettront une plus grande liberté voilà une bonne conclusion un appel à tous aux jeunes à chercher et à ceux qui peuvent soutenir financièrement des recherches comme ça on en aura bien besoin donc on en a terminé pour aujourd'hui je voudrais signaler très rapidement que je suis demain soir à Grenet dans le nord de la France pour une conférence sur l'Ukraine et bien entendu aussi sur la Palestine maintenant vu l'actualité à Lille le 20 novembre je n'ai pas encore l'affiche mais vous pouvez déjà noter à Lille le 20 novembre organisée par la CGT du Nord avec son secrétaire général Jean-Paul Delesco avec Salah Amouri sur la Palestine mon ami Saïd Bouamama et moi-même sur le thème comment le mouvement ouvrier syndical doit s'occuper aussi de la guerre et de l'international vous savez que nous avons lancé Télé Palestine maintenant et qu'on a absolument besoin de votre soutien je vous le rappelle vous pouvez le voir sur le site internet comme le site internet est en train de changer demain il va basculer sur un tout nouveau site qui va être beaucoup plus chouette plus rapide plus facile je vous donne donc l'adresse à laquelle vous pouvez écrire qui est là en dessous dont au pluriel à Téléaction.net pour soutenir Télé Palestine on en a vraiment vraiment besoin je vous remercie je remercie énormément Annie et tous ceux qui nous ont suivis abonnez-vous inscrivez-vous à la newsletter et à la chaîne YouTube partagez soutenez on a besoin de vous pour la bataille de l'info la bataille des idées merci Annie merci à tout le monde à la semaine prochaine merci merci à tous